Sous-titrage ST' 501 Je me sens émue, heureuse, traqueuse de fous, mais je suis une traqueuse à la base. Et puis bon, en ce moment, avec cette période un peu chelou, comme dirait Corneille, on vit chaque concert comme le dernier. Chaque concert, on se dit bon, peut-être que ça va fermer après, peut-être que... Donc je suis très heureuse d'être ici et très émue. L'écume des sourds L'écume des sourds L'écume des sourds L'écume des sourds Où est mon graal ? L'autre qui sur mes yeux Trouvera l'embrasure, glissera la note bleue Celle qui murmure entre eux Alors merci déjà pour les filles Donc là, elle est la photographe, elle s'appelle Tiana Tiana Pakic La maquilleuse, c'est sa soeur jumelle Qui s'appelle Myana Le graphiste s'appelle Greg Pardon, de Rue Pixel Et on a travaillé vraiment en équipe Ça veut dire qu'avec Tiana, en fait On a travaillé sur L'idée, le look, etc. Moi j'ai ramené des choses Il y a Roulibut qui m'a prêté aussi pas mal de fringues Des vestes magnifiques, etc. Et puis on se retrouve avec des accessoires Et des cheveux d'amoins Et puis on a mélangé On a essayé des choses, en fait Pendant la séance photo Et puis au fur et à mesure, on a trouvé Et puis après j'avais des idées assez précises En ce qui concerne les tatouages, etc. Qu'on a fait là, du coup Avec le graphiste Greg L'écume des sourds L'écume des sourds L'écume des sourds Ouais, il y a un côté encore mutant Tu vois, il y a vraiment un truc mutant De science-fiction Et puis aussi, c'est aussi inspiré De la guerrière Kaina Qui est un personnage mythique Chez les Berbères Et c'était une grande guerrière On l'appelait la reine Kaina Qui quand même commandait Une armée de soldats hommes C'était quand même une des premières féministes Donc aussi, Kaina fait partie de mes inspirations Et puis les grands ongles comme ça Pour tout avouer Il y a une espèce de truc Cardi B Rosalia Nicki Minaj et tout Je me suis dit Je vais faire des ongles encore plus grands Alors ces quelques années C'est la musique qui prend beaucoup Qui prend le plus de temps Et puis là maintenant On peut dire que c'est plus L'actrice comédienne en fait Qui travaille en ce moment Et puis moi avec le Covid C'est pas plus mal Puisque les salles de concert étaient fermées Et puis c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc Oui il y a 4 longs métrages qui sortiront en 2022 Dont un qui sortira en février Qui s'appelle Une vraie famille Avec Mélanie Thierry Félix Moiti Lies Salem Qui est un film vraiment magnifique Qui parle des familles d'accueil Et des enfants de la DAS Voilà Il y a un autre film avec Lorca Lamy Qui parle des femmes de ménage dans les palaces Il y en aura un autre avec Qui s'appelle La chambre des merveilles Avec Alexandra Lamy et Muriel Robin Et un autre film qui s'appelle L'Épire Qui est réalisé par Lisa Kiko Et Romane Guéré Voilà Qui ont fait une série que je vous conseille tous Qui s'appelle Tu préfères sur Arte C'est des petits épisodes de 6 minutes Avec des gamins de quartier Et c'est super Il y a une petite anecdote sur mon album Où j'ai appelé ma mère Pour avoir des mots en arabe Et puis je dis Ouais maman Comment on dit espoir en arabe ? Et là elle me dit Ah on dit pas ça chez nous On dit Inch'Allah Voilà c'était très drôle Légumes des Oud Légumes des Oud Légumes des Oud Sous-titrage Société Radio-Canada